Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants, à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à l'extirper et à rétablir la monarchie française, mais une monarchie qui sera très différente de ce qu'elle a été, qui sera très moderne à plusieurs niveaux, et qui aura un énorme succès, c'est-à-dire que c'est à partir de cette monarchie française que la justice va être rétablie, non pas juste en France, mais sur l'ensemble de la Terre. Si je suis catégorique, c'est tout simplement que mon intuition est étayée et confirmée par de nombreuses prophéties. Et justement, ce sont des prophéties dont je voudrais vous parler aujourd'hui. À quoi servent les prophéties ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu envoie à différentes personnes, des informations sur le futur ? Eh bien, ces informations sur le futur servent, très logiquement, à le préparer et à s'y préparer. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'opposer, en fait, à la vision qui nous est donnée du futur par les prophéties, à la vision qui nous est donnée du futur par les satanistes, les comploteurs. Alors, eux, bien sûr, ils veulent nous donner une certaine vision extrêmement noire, où eux sont vainqueurs, triomphes, etc., réduisent toute la population en esclavage, et ça dure éternellement, quoi. Voilà. C'est ça leur idée. C'est de nous mettre cette vision dans la tête, pour qu'après, concrètement, ayant perdu tout espoir, on ne se révolte pas, ou si on se révolte, on se révolte mal, pas de la bonne façon, et donc on échoue. Donc, eux, bien sûr, ils ont un intérêt stratégique à nous mettre dans le cerveau leurs propres espoirs, comme une vision du futur, c'est-à-dire du futur qui va réellement se réaliser. Eux, c'est ce qu'ils veulent, ça veut dire que c'est ce qui va se réaliser. Et donc, Dieu, stratégique lui aussi, est beaucoup plus stratégique qu'eux, puisque leur plan à eux ne peut pas englober le plan de Dieu, alors que le plan de Dieu englobe leur plan à eux. Donc, Dieu, je disais, qui est bien plus stratégique qu'eux, nous donne aussi une vision du futur, mais celle-là, elle est juste, puisqu'elle vient de Dieu. Donc, cette vision nous est donnée par les prophéties. Et c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser, parce que dans les prophéties, nous allons trouver une vision du futur qui n'est pas conforme à la vision du futur que nous donnent les satanistes. C'est pour ça que moi, ça m'énerve un petit peu quand je vois des gens qui sont quand même des résistants, qui passent leur temps devant des séries de Netflix au lieu d'aller lire les textes des prophéties. Alors, quand je dis les textes des prophéties, c'est à quel texte que je pense ? Il y en a plein. Il y en a plein du côté chrétien. Il y en a pas mal, beaucoup aussi, du côté musulman. Il y a les rêves faits par des croyants qui peuvent aussi avoir une dimension prophétique. Donc, il y a beaucoup de sources prophétiques, en fait. Du côté chrétien, par exemple, là, je n'ai pas des noms qui me viennent à l'esprit, mais bon, si, par exemple, ce qui a été révélé aux enfants à Fatima, en 1917, il y avait une dimension prophétique, l'apparition à parler du futur. Alors après, ce n'est pas toujours simple de retrouver l'information, puisque justement, le Vatican a cherché à tout étouffer, d'où le faux troisième secret de Fatima. En 1960, il était censé y avoir une divulgation de ce troisième secret, et ce qui est sorti, ce n'était pas le vrai secret. Et Lucia Santos, la petite voyante de Fatima, a été elle-même remplacée par une sosie, et même pas ressemblante. Mais enfin, quand même, quand on cherche un petit peu, prophétie, machin, on en trouve. Il y a aussi l'Apocalypse, il y a la Bible. Dans la Bible, il y a des textes prophétiques, donc l'Apocalypse, par exemple, et principalement, d'ailleurs. Donc, en fait, il y a de quoi se renseigner sur le futur que Dieu nous réserve. Et quand on se renseigne de ce côté-là, bon, bien sûr, on voit des mauvaises nouvelles, mais on en voit aussi des bonnes. Alors que si on se pseudo-renseigne, si on se désinforme du côté sataniste, eh bien, bien sûr qu'on aura droit qu'à ce qu'eux veulent pour nous, et rien d'autre. Ils ne vont pas mettre en scène leur propre chute, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas être paresseux intellectuellement. Il faut être un peu courageux. Parce que c'est quand on va chercher. Chercher, ça veut dire, ce n'est pas allumer la télévision. Chercher, c'est aller chercher dans des bouquins. Ou sur Internet. Mais je veux dire, ce n'est pas juste ouvrir la bouche, ouvrir les yeux et gober ce qui sort de Netflix. Le fait d'aller regarder des séries sur Netflix, ou même d'une façon générale de regarder la télé, les deux, c'est la même démarche. C'est une démarche de passivité, on se laisse porter par le courant, et donc, de quoi on nourrit son imaginaire ? De ce que les satanistes veulent pour nous. Si, par contre, vous allez chercher un exemple, un exemple de sujet pour lequel on peut chercher, survie de Paul VI sur Google, ou sur un autre moteur de recherche, survie de Paul VI. Vous allez trouver beaucoup de textes, ayant une dimension prophétique, sur la fin des temps, donc pour maintenant, ou pour bientôt, qui sont extrêmement intéressants, et qui permettent, après, d'avoir plus de recul et aussi plus d'espoir. Dieu nous donne de l'espoir. Ténébrifère nous en prive. Il faut comprendre ça aussi. On a besoin d'espoir pour tenir. Dieu le sait et il nous en donne, via des prophéties. Alors, les prophéties ne sont pas entièrement rassurantes, on est bien d'accord, mais dans les prophéties, il y a aussi de quoi nourrir l'espoir et la confiance, puisque c'est par les prophéties que l'on sait, par exemple, que le Madi va régner sur toute la terre. Autrement dit, et le Madi égale la justice. Donc, la justice va régner sur toute la terre. Et ça, on le sait par quoi ? Par les prophéties. Aussi bien du côté chrétien que du côté musulman, puisque du côté chrétien, on aura absolument l'équivalent, mais avec l'étiquette grand monarque. Des étiquettes qui sont d'ailleurs complètement complémentaires et qui ne sont absolument pas contradictoires. Le Madi, ça veut dire le bien guidé, donc un grand monarque bien guidé, ça synthétise les deux notions. Donc, voilà, c'est quoi mon petit conseil ? Ne soyez pas paresseux intellectuellement, c'est votre intérêt d'être dans la recherche d'informations, parce que les informations, c'est ça qui nous change. Le changement passe par l'information, mais la vraie, bien sûr. La vraie, et puis c'est pas juste creuser au niveau de l'actualité, même si c'est intéressant et c'est important, mais c'est aussi chercher à avoir la vision générale qui nous est donnée par les prophéties et pas par autre chose. Et par nos propres rêves. Mais je veux dire, si vous nourrissez votre esprit que de trucs bas de gamme fabriqués par les satanistes, il ne faut pas vous étonner après de désespérer. C'est à vous de faire les bons choix. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cerveau ? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre dans votre cerveau pour après récolter les bons fruits ? Si vous n'y mettez que de la merde, vous récolterez de la merde aussi. Je le dis trivialement, mais c'est la réalité. Si vous y mettez de la lumière, vous récolterez de l'or. Donc il faut chercher la lumière, et on la cherche où ? Dans les livres révélés, et dans les prophéties, ce qu'on appelle les prophéties, les révélations privées. Du côté catholique, on parle de révélations privées. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté perturbant, parce qu'on commence à lire ce genre de texte, et on se dit, oui mais qu'est-ce qui vient de Dieu exactement ? Est-ce que ça vient 100% de Dieu, 80%, etc. ? Puis il y a des trucs qui, par exemple, si vous êtes musulman, vont vous paraître problématiques, comme ça m'a paru problématique dans certaines révélations du côté chrétien. Mais après, il faut se dire que, un, les prophéties ne sont pas protégées 100%, donc il peut y avoir des interférences, et deux, Dieu s'adresse à des gens dont il sait très bien qu'ils ne sont pas prêts, et ce n'est pas le moment pour leur donner une vision totalement rectifiée de la foi. Donc, ce qui ressort, ça va être des trucs, des points clés, et puis après, il faut recouper aussi, parce que si vous voulez savoir si c'est prophétique ou pas, il faut aller voir s'il y a d'autres prophéties venant d'autres sources qui confirment ou pas. Mais tout ce travail-là, qui peut paraître un peu fastidieux, en réalité, il est extrêmement payant, parce que quand vous le fournissez, ce travail, vous commencez à avoir votre vision qui change, et donc, vous pouvez puiser dans cette vision un espoir, on va dire, fondé rationnellement, ce qu'on ne peut absolument pas faire si on reste connecté aux mensonges, aux mensonges ou aux créations artistiques, mais quand même appuyées sur un fond de mensonges qui passent par Netflix, etc. Est-ce que dans Netflix, il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'une seule fois, une utopie ? Non, il n'y a que des dystopies, on est bien d'accord. C'est toujours sombre, 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 sombre. Donc, on nous peint toujours un avenir extrêmement noir, et soyez lucide sur le fait que ce n'est pas en ayant un avenir extrêmement noir dans le cerveau qu'on réussit à construire un avenir plus lumineux. Il faut en avoir le patron, l'image dans la tête avant, pour le réaliser. Donc, c'est à nous d'imaginer autre chose. Mais pour imaginer autre chose, on ne peut pas imaginer dans le vide. Il faut s'appuyer sur quoi ? Sur ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est la parole de Dieu, les révélations divines. Dieu nous annonce des bonnes choses pour le futur. À nous d'aller chercher la nouvelle. À nous de nous renseigner aux bonnes sources, c'est-à-dire aux sources divines. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?